Salut à tous, c'est l'homme de l'ombre, le TKIT chez Sinophonix. On va procéder aujourd'hui à une présentation d'un smartphone, le M7 de chez M-Lace. Mais avant toute chose, on va faire le tour du propriétaire en musique et en vidéo. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Chez M-Lace pour ce M7. Donc, au dos de cette boîte sont indiquées les différentes spécifications de ce M7. On va zoomer un peu, ça vous permettra de mieux lire. Donc, le processeur embarqué dans ce M7, c'est le MTK 6752. Pour rappel, c'est l'Octa-Core 64 bits à 1 giga 7 en termes de fréquence de CPU. Il a un lecteur d'empreintes de type Touch ID. Donc, très rapide, très efficace. Au niveau du système d'exploitation embarqué, c'est de l'Android 5.0. Donc, il parle de mise à jour OTA. Là, à ce jour, nous n'avons toujours pas eu de mise à jour en 5.1. C'est bien dommage. Des corrections de bug, oui, mais pas de mise à jour en 5.1. L'écran est un écran 5.5 HD type IPS. Les bandes supportées pour les fréquences, la 3G900 classique, la 4G en A3720. Donc, les bandes pour la France, parfaitement captées. La caméra est une frontale en 5 mégapixels. L'arrière est une 13 mégapixels. La mémoire, ils ont intégré 3Go de RAM et 16Go de ROM. On vérifiera ça après. Au niveau de la connectivité, on est en Bluetooth 4.0. La Wi-Fi, il n'y a pas de coupure Wi-Fi. Donc, pas de problématique là-dessus. OTG, donc pour rappel, vous pouvez brancher une souris ou lecteur de carte micro SD, SD si vous avez envie, sur le port micro USB. Au niveau de la dimension, on va faire confiance à H&M Lace. Parce que, bon, vu l'écran 5.5, ça semble être correct. Quant à la batterie, ils annoncent 2600 mAh. Vous verrez par nos tests qu'elle semble un peu faiblarde, cette batterie. On va vérifier ça tout de suite après. Et vous verrez les résultats par vous-même. Ils ne sont pas super concluants. Voilà. Donc, la boîte M Lace, on va regarder un peu son contenu. Le contenu, c'est du rapide. Ils ne fournissent pas grand-chose vu le prix de ce téléphone. Une documentation complète avec des captures d'écran. En anglais, elle est entièrement en anglais. Et ce, jusqu'à la fin, c'est une documentation tout en anglais. Des petits pictos qui expliquent les différentes fonctions de ce téléphone. Donc, c'est une documentation assez complète. Plutôt positive. Donc, dans cette boîte, sous la trappe, pas grand-chose. Un câble USB, micro USB. Et surtout, l'adaptateur pour la prise de courant. Mais alors, un adaptateur qui ne s'adapte pas chez nous. Donc, ce n'est pas un adaptateur. C'est juste une prise fournie qui ne nous sert à rien. Donc, pas du tout adaptée sur nos prises avec la prise Terre. Sinophonics vous fournit une prise adaptée. Qui vous permettra de charger correctement votre smartphone. Donc, cette prise adaptée, on la met dans la boîte. Et ça sera pour le client qui commandera le téléphone. Ou chaque téléphone commandé contiendra cette prise de courant. Pour pouvoir charger votre téléphone. On referme la boîte. Et on va attaquer tout de suite par nos outils d'analyse. Allez, allez. Voilà les résultats de l'outil Geekbench. On est passé de 100%, donc 99% à 0% en 5h20. Franchement, ce n'est pas un score terrible. Donc, 5h20. La tenue 5h20 sur une journée. Donc, obligé de la recharger au cours de la journée. Donc, Geekbench vous indique tout de même les résultats suivants. On voit qu'elle a tenu pas mal de temps. En fait, 50% pendant 3h quasiment. Et d'un seul coup, elle a chuté. Donc, bon, voilà. Elle ne tient pas la distance cette batterie. C'est dommage. Donc, tout de suite, lancement de l'outil ScreenTest. Et vous allez voir malheureusement que ce smartphone a des tâches sur son écran. Voilà. Une jolie tâche blanche. Elle n'est pas très grosse, mais elle existe. Donc, on a même du mal à faire la mise au point dessus. C'est bien dommage parce que cet écran est juste super. Est-ce que c'est lié à notre smartphone reçu ? Ou est-ce une généralité ? On va lancer maintenant le GPU Bench. On y va. Et on va se mettre un petit peu en accéléré puisque le test est assez long. Donc, à tout de suite. Donc, à tout de suite, les résultats du GPU Bench. Un excellent score. Donc, pour rappel, c'est un Malite 760. Donc, vraiment prévu pour jouer sur nos smartphones. Un excellent score de 23 911 points. Et voilà. Donc, rien à redire de ce côté-là. Donc, on continue avec notre outil Antutu. Ce qui va nous permettre de scorer notre smartphone. On va initialiser l'outil et on va se mettre en accéléré. A tout de suite. On va initialiser l'outil Antutu. On va initialiser l'outil Antutu. On va initialiser l'outil Antutu. Voici donc Antutu qui a rendu son verdict, notre M7 était à 42 158 points juste en dessous le Galaxy S5, donc un score normal en fait pour le MT-6752 de chez Mediatek, on va regarder tout de suite en détail les différentes infos indiquées par Antutu, donc on est bien en présence d'un CPU-6752, du Mali-T760 avec un écran en résolution HD, une caméra arrière à 13 mégapixels, donc la RAM nous étions à 2,9Go donc 3Go de RAM, clic trop rapide, donc une fréquence de 1,7Go et donc le Mali-T760 avec une résolution de 320 dpi donc caméra frontale de 5 mégapixels. Donc voilà pour les résultats, tout de suite notre MTK Engineering, les fréquences indiquées, vous voyez tout de suite la WCDMA donc la 3J900 donc impeccable pour nos campagnes et la LTE donc 1,3,7 et la bande 20 donc bande 4G complète pour la France, voilà donc la 7, la 3, la 1 donc on retrouve notre 3J900 et voici donc pour les fréquences supportées. Tout de suite le test du GPS, regardez bien la flèche bleue elle bouge. Donc test de l'appareil photo, la caméra arrière à 13 mégapixels en extérieur jour et en intérieur jour. En extérieur on voit que les couleurs saturent très rapidement la luminaire naturelle, les couleurs sont déformées, il y a un bruit de fond sur cette image. Pour ce qui est de l'intérieur, les couleurs sont quand même plus naturelles mais le capteur prend tellement de luminosité que les couleurs sont quand même sérieusement blanchies donc on trouve le capteur un peu moyen tout de même. On revient en poids de ce smartphone, 165 grammes sur la balance, un bon poids correspondant à celui annoncé par le constructeur. On va regarder maintenant nos plus et nos moins, on va commencer par nos plus. Le téléphone présente un design et une finition vraiment parfaite. Le processeur 6752 est un vrai plus, ça c'est clair. Processeur rapide, puissant. Il intègre 3 gigas de ram donc plutôt un bon point. Donc on a aussi son écran 5,5 pouces en HD 720p. Un bel écran, même si toutefois il y a des défauts, ça sera partie de nos moins. Et quant à la reconnaissance d'empreintes, le Touch ID est juste parfait, il fonctionne parfaitement. Si vous positionnez bien et correctement votre doigt, il n'est jamais pris en défaut ce Touch ID. Et sur la durée en fait de nos tests, on n'a jamais eu de crash ou quoi que ce soit, que ce soit des applications ou crash système complet. Bon tout de suite nos moins. Donc notre smartphone a été livré avec un écran qui a passé le contrôle qualité. C'est très étonnant mais il a une tâche que vous avez pu le voir dans la vidéo. Il n'intègre que 16 gigas de rom. C'est un peu dommage en intégrant 3 gigas de ram, de ne pas intégrer 32 gigas. Ça aurait été beaucoup mieux pour ce type de téléphone. Et clairement la batterie. La batterie qui est annoncée pour 2600 mAh, mais qui malheureusement ne tient que 5h50. Et encore, donc une batterie un peu trop faible à notre goût. Donc voilà pour les moins. Il en reste que ce téléphone est un excellent smartphone qui répond rapidement à toutes les tâches. Un tactile qui fonctionne aussi parfaitement. Donc voilà en gros nos plus et nos moins pour ce smartphone M-LACE M7. Alors coup de cœur ou pas coup de cœur ? Même si ce smartphone a quelques défauts, en particulier son écran qui est livré avec des tâches. Donc il a passé le contrôle qualité et on ne sait pas comment. Même si voilà il a quelques défauts, pour nous ça reste un coup de cœur. Toutefois on vient d'apprendre que M-LACE allait sortir le M7 Plus. Avec une batterie plus importante de 1800 mAh. Même écran HD. 3 gigas de ram. et avec un processeur 6753. Donc on a hâte de tester ce nouveau M7 Plus. Et on verra si il est vraiment beaucoup mieux que ce M7. Allez salut à tous et à bientôt.